Qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'épidémie ? Nous pouvons tirer de l'épidémie quelques bons enseignements, car à quelque chose, malheur est toujours bon. Vous avez pu remarquer que dans l'allègement des mesures qui ont été prises pour lutter contre cette épidémie, la formulation de la feuille de dérogation a changé. Et en particulier, voici qu'a été rajoutée une ligne où il est question de participer, de se rendre à un édifice culturel ou de participer à une activité culturelle. Et cette formule est sur la même ligne que d'aller acheter des biens. Dans la formulation précédente, il s'agissait de biens dits de première nécessité, et voici qu'il s'agit là uniquement de biens au cours. Est-ce qu'enfin, on aurait compris que la distinction entre la première nécessité et le reste est un peu délicate ? Et que finalement, les activités culturelles ou culturelles sont, elles aussi, de première nécessité ? J'ose l'espérer. Et je me réjouis que, enfin, nous puissions voir reconnu ce qui fait le moteur de notre vie, le sens même de notre vie, notre foi. Merci. Merci. Merci.